Précédemment sur Corneur.tv, Trace de Brick remporte les honneurs à Imola alors que Tatiana Calderon a dû abandonner suite à un bris moteur. Reste que Corneur City demeure l'écurie à battre en ce début de saison 2026. Pour consulter ce championnat de la Formule 1, nous sommes sur le circuit mythique de Monaco, une piste urbaine que tout pilote rêve de remporter au moins une fois dans sa carrière. Le favori de la foule, Charles Leclerc, aimerait bien gagner les grands honneurs alors qu'il n'est qu'à 11 points de la tête du classement pilote. Pour y arriver, la qualification est personnellement importante sachant qu'il est théoriquement difficile de réaliser des dépassements sur le circuit. Corneur City m'a d'ailleurs démontré des faiblesses en termes de châssis alors que Calderon réalise seulement le 13e meilleur temps et que de Brick termine 16e. Toutefois, les chronos de tous les pilotes sont si proches encore une fois. On parle de 5 dixièmes de seconde seulement entre la pôle de position remportée par le favori local Charles Leclerc et la 16e position. Des millième de seconde séparent de nombreux pilotes comme ce fut le cas à Imola. Et oui, la scuderia Ferrari peut être fière de ses pilotes qui ont réalisé les deux meilleurs temps de la séance de qualification à tour unique. Nous voici donc pour la course du dimanche alors que Trace de Brick va probablement tout faire pour remonter au classement, tout comme sa coéquipière Calderon. Avec Leclerc en pôle de position devant Famille Ami, Ferrain est bien optimiste de voir son équipe remporter de gros points en cette 3e course, 3e Grand Prix du championnat 2026. Avec le tour de formation qui débute prochainement, voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix de Monaco. Comme mentionné précédemment, la première ligne est totalement rouge avec Leclerc devant Saints. Puis Piastri prend la 3e place avec 4 millième de seconde derrière Saints. Perez complète la 2e ligne. George Russell devance en 5e place, la donnerise par 24 millième, alors que Max Verstappen et Pierre Gasti forment la 4e ligne par 2 centièmes de seconde chaque. C'est terrifiant à quel point les chronos étaient proches l'un des autres. On continue pour compléter le top 10 avec Lawson qui devance au coéquipier Drugovic par 1 centième de seconde. Toute une performance de Haas qui devance ensuite Théo Pourcher et Yuki Tshoda dont 9 millième de seconde les séparent. Calderon, elle est en 13e place comme mentionné précédemment, avec 1 millième de moins que le pilote Alpine et devance par 5 centièmes le 14e meilleur temps d'Esteban Ocon. Magnussen prend la 4e place puis Lebrek est à 17 millième du pilote d'Aston Martin. Par la suite, les temps se distance avec Zou, Albonne, Sargent, Hülkenberg et en dernière ligne les deux monoplaces d'Alfa Tori, Lance Stroll et Nick de Brise. La majorité des pilotes ont opté pour des gommes tendres à l'exception de Drugovic, Calderon, Zou et Hülkenberg qui misent sur les médiums pour débuter la course. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les feux seront éteints pour ce magnifique et épique Grand Prix de Monaco. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix de Monaco. Le mythique circuit, excellent départ de Charles Leclerc qui garde sa première position alors que Perez et Russell le lutte pour la 4e. Et regardez ici, voyons donc, c'est Trace de Brun qui est soudainement côte à côte avec Calderon. Tout un départ pour le Québécois contrairement à la Colombienne. Oui, Trace de Brun qui est en 13e position et qui va ici pour la 12e place sur Yuki Chauda. C'est extrêmement serré. Oh, il a pratiquement eu contact avec l'Alpine. J'ai très hâte de revoir la reprise. Il dive-bombe le Québécois qui tente un double dépassement sur l'As et l'Aston Martin de Lawson et Pochard. Il s'est fait et il plonge à nouveau à l'intérieur cette fois-ci de Drogovic. Mais ce n'est pas réussi. Oh, il y a eu des contacts. Je crois qu'il y a eu des dégâts à l'arrière. Je ne suis pas certain. Mais ce qui est certain, c'est que Trace de Brun est en 9e position après ce magnifique dépassement sur Drogovic. Wow! Le pilote de la CRT de 1979 qui a tout un départ en ce Grand Prix de Monaco. Incroyable. Leclerc qui est toujours en 1ère place devant Piastri qui a pris la 2e position à Carlos Sainz. Perez 4e, Russell 5e, Norris 6e, Verstappen 7e, Gasly 8e et c'est Drogovic qui en ce moment a le dernier point. Et maintenant, voici la reprise du départ. Carlos Sainz qui a eu énormément de difficulté à accélérer malgré les gommes tendres. Il a été cependant en première loge pour voir à l'arrière le duel entre Perez et Russell. Trace de Brun qui est en 16e position. Tout un départ. Il attaque par la gauche, par l'extérieur. Regardez ici. Il a eu un léger contact avec le mur. Mais quand même, après ça, il a su se mettre en bonne position pour dépasser Carl Duran. Et par la suite, il va attaquer Yuki Suoda pour la position. C'est extrêmement serré. Il n'a pas eu de contact à ce moment-là. Oh, mon Dieu que c'était serré. Et ça prend du courage pour réaliser ce genre de dépassement-là. Et ensuite, le plongeon pour le double dépassement sur Lawson et je crois Pourcher. Et par la suite, il a tenté d'attaquer Drogovic. Mais regardez ici, contact, léger contact. Et finalement, il a dû concéder la position jusqu'au prochain virage où il a attaqué l'intérieur tout juste avant le mythique tunnel du Grand Prix de Monaco. Donc, c'est cette position de remportée pour le Québécois. Alors qu'on revoit ici la vue de Théo Pourcher qui se fait dépasser par Trace de Bray et qui va ensuite lutter avec Lawson pour la position. Et je crois que j'avais justement un aileron à être endommagé. Et je pense que c'est durant ce contact avec la Asse qu'il y a eu un dégât sur un aileron. J'ai bien hâte de revoir la reprise. Ici, on voit Lawson qui est aux premières loges pour voir Trace de Bray qui est affrontée. Regardez, oui, il y a eu contact ici. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un léger morceau d'aileron qui était perdu. Et oui, on peut le voir sur le côté droit de l'aileron de Pourcher. Leclerc, quant à lui, termine le premier tour en première position. On poursuit avec le deuxième tour. Trace de Bray qui a du rythme aujourd'hui. Eh bien, il tente le plongeon pour la huitième position sur Pierre Gasly. Et c'est bien fait le pilote Mercedes qui n'a su défendre face à cette attaque assez sévère de la part du Québécois qui a pris la huitième position. Et qui est maintenant à la poursuite de Max Verstappen. C'est au quatrième tour que l'offensive aura lieu pour le pilote de la Corner Sting Team. Encore une fois, il attaque à l'intérieur. Oh, c'est extrêmement serré. Le pilote néerlandais qui défend la voiture Red Bull qui est quand même performante. Et ça va lutter jusqu'au prochain vierge. Et oh, c'est passé proche. Finalement, on a coupé le chemin. Et Trace de Bray qui remporte la position. Mais ça a passé très près d'être un incident avec Max Verstappen. Maintenant, De Bray qui est à plus de deux secondes de l'andonnerie sur la sixième place. Et il glisse. Oh, est-ce que les attaques ont fait en sorte d'encore une fois une grosse glissade. Est-ce que ses gommes tendres sont surchauffées suite aux différentes offensives, aux différentes attaques qu'il a dû avoir pour gagner des positions. Regardez encore une fois, Max Verstappen qui a tenté de reprendre sa position. Mais en vain, il n'est pas parvenu. George Russell ici est en cinquième position. Regardez ici, il échappe complètement sa bonne place. Et frappe le mur. Drapeau jaune, drapeau jaune. Gasly avait fait pareil au même virage l'an dernier lors du Grand Prix de Monaco 2025. Mais malgré tout, la voiture de Russell est toujours opérationnelle. Le drapeau jaune est actif. Il n'y a pas de voiture de sécurité dénoncée. Donc, on voit justement la reprise de cet incident. Il y a ici un coup d'accélération de trop et boum. C'est les pneus, le pneu avant gauche et le pneu arrière gauche qui frappent le mur. Donc, je ne crois pas qu'il y a de dégâts d'aileron. Alors qu'on voit ici la vue de Landon Norris suite à l'incident du pilote Mercedes, du pilote britannique. Trace de briques qui est donc bien content. Gagne une position de plus sans avoir eu à attaquer trop fort. Les dernières monoplastes dépassent George Russell. Et le drapeau vert est agité. C'est reparti. Aucune voiture de sécurité n'aura été nécessaire suite à cet incident. On poursuit avec la fin du 10e tour. Charles Leclerc qui est à 1,4 seconde d'avance sur le piasserie. Donc, il évite les attaques du DRS. Alors que de briques au 10e tour a finalement rattrapé Landon Norris. Il y avait deux secondes d'écart. Et soudainement, Trace de briques réalise le dépassement. Le pilote de chez McLaren, le britannique, ne pouvait rien faire face aux Québécois. Et la CRT numéro 69 de la Trace de briques qui vient d'entrer dans le top 5. Donc, ce sont des gros points qu'il vient d'aller chercher. Et il est tout près de Sergio Perez qui est derrière Sainz, Piastri et Charles Leclerc. Qui est bien heureux en première position. Et à la fin du 12e tour, il s'arrête. Les gommes tendres, c'est terminé. On va sûrement opter pour des gommes médiums ou des gommes dures. Probablement médiums. Trace de briques fait de même. On ne prend pas de chance. On ne tire pas trop les gommes tendres qui surchauffent et qui sont de plus en plus usées. Landon Norris fait de même. Lui qui était derrière Trace de briques. On choisit des gommes médiums pour Trace de briques. Bien fait, bien exécuté. L'arrêt au puits a été rapide. Max Verstappen également remplace ses tendres pour des médiums. Liam Lawson fait de même à la fin du 12e tour. Et on voit ici Calderon qui passe devant Trace de briques. pour la 9e position. Donc Trace de briques va être 10e derrière sa coéquipière. Mais tout indique que la première vague de tendres médiums va probablement être avantagée. Il va pouvoir prendre une certaine distance. Prendre de l'air et prendre du rythme. Alors que la deuxième vague, il va à la fin du 13e tour. On voit ici Oscar Piastri, Carlos Sainz. Ensuite Sergio Perez. Donc évidemment des gommes tendres pour des gommes médiums. Et Pierre Agassi également qui s'arrête pour la même stratégie. Pendant que les médiums, eux, vont poursuivre. On voit Philippe Drugovic prendre la première position à la tête du Grand Prix de Monaco. Mais évidemment, il va devoir s'arrêter plus tard. Tudor qui est devant Charles Leclerc. Eh bien, qui ralentit Charles Leclerc. C'est pas bon pour le Monegasque qui aspire à remporter le Grand Prix aujourd'hui. Ça permet aux autres pilotes de se rapprocher. Alors que Tudor va au puits à la fin du 13e tour. Eh bien, les deux CRT se rapprochent. Trace de briques qui va d'un dépensement sur Calderon. Et Leclerc qui est devant Piastri à la sortie des pieds. Mais il a perdu beaucoup de temps. Et regardez ici, wow! Trace de briques qui est allée d'un undercut incroyable. C'était très avantageux pour lui de s'arrêter. Calderon, elle, n'a toujours pas fait son arrêt étant en gomme médium. Donc probablement la mauvaise stratégie à faire en ce moment. Virtuellement, Leclerc est en première position. Piastri deuxième et Trace de briques troisième. Donc c'est deux positions de gagné en s'étant arrêté un tour plus tôt que la deuxième vague des gommes tendres vers les gommes médiums. Ça va aussi donner la chance à Calderon de ralentir Saint-Spérez-Norris-Verstappen qui complète le top 10. Et justement à la fin du 14e tour, Félix Petrovic, le leader de ce Grand Prix, s'arrête. Et Leclerc confirme donc sa première position devant Oscar Piastri et Trace de briques. Calderon également s'arrête. Donc c'est terminé pour les gommes médiums. Et encore une fois, drôle de stratégie. On y va pour des gommes dures pour terminer les 15 prochains tours. Trace de briques, mais Tassia Calderon qui malheureusement perd de nombreuses positions et se retrouve en 17e place derrière Ocon. Et tu n'as dans les deux voitures alpines et les deux voitures d'Aston Martin qui devancent la Colombienne de la CRT. 15e tour, Trace de briques qui attaque Oscar Piastri à l'intérieur juste avant l'épingle. Et oui, c'est bien exécuté par le Québécois face à l'Australien. Très beau départ du pilote propriétaire de la Cornet Racing Team. Alors que Leclerc est bien heureux, il est hors du DRS de Trace de briques avec 1,6 secondes d'avance. Mais en ce moment, on voit très bien un Québécois, un Trace de briques en pleine forme. Et il se rapproche dangereusement du Monegasse. C'est comme on peut le voir ici au 18e tour, il est tout prêt et il tente, il plonge à l'intérieur. Et c'est fait, dépassement réalisé comme il l'avait fait avec Oscar Piastri. Très beau dépassement du Québécois qui est maintenant le leader du Grand Prix de Monaco. Contre le favori local Charles Leclerc qui va vouloir probablement tout tenter pour remonter et reprendre cette première position. Trace de briques qui est très heureux en ce moment de cette énorme remontée. Il était 16e au départ et il se retrouve leader du Grand Prix de Monaco au 18e tour. Assez impressionnant comme performance. On est au 22e tour et malheureusement de la fumée sort du moteur de Trace de briques. Le leader du Grand Prix de Monaco se doit d'abandonner cause d'un bris moteur triste. C'est grand, c'est regardez ici, il ralentit tout le monde, c'est très dangereux dans le tunnel. Il aurait pu avoir des incidents malgré tout. Le Québécois se doit d'abandonner, c'est triste. Il était en première position, il était en mesure d'aller chercher de gros points au classement pilote et consulteur. Mais l'électronique de commande lui a tout simplement lâché au 22e tour avec à peu près 5 tours à faire malheureusement pour cette course. C'est un abandon pour Trace de briques, le pilote propriétaire québécois. Malgré l'abandon de Trace de briques et probablement la contre-performance de Tata Calderon, eh bien, on a eu toute une course quand même à Monaco. Et c'est une victoire de la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc qui monte sur la plus haute marche du podium accompagné de Carlos Sainz sur la 3e marche. Félicitations au Monegasque qui l'emporte à la maison devant famille, amis et évidemment prend la tête du classement pilote suite à cette victoire à la maison. Et également suite à l'abandon de Trace de briques qui lui donne 0 points. Je vous laisse donc profiter du podium mené par Charles Leclerc. Alors qu'Oscar Piastri monte également sur la 2e marche du podium. Ce sont de gros points pour McLaren qui ont vécu un début de saison plutôt difficile. Félicitations Charles Leclerc pour cette victoire à Monaco. Voici donc les résultats de cette course. C'est Tazer Calderon qui a fini 13e finalement. Et Trace de briques a quand même réalisé le tour le plus rapide mais ayant abandonné, ça ne lui donne aucun point. Leclerc domine maintenant par 14 points le classement pilote alors que la CRT est 2e avec 22 points de retard sur Ferrari au classement constructeur. Quant aux informations effets, eh bien, quand le Racing Team subit un dur revers avec l'abandon de Debrake et la 13e place de Calderon, aucun point au classement. Et également, George Russell qui termine 21e suite à son incident similaire à Pierre Gassier en 2025 au même virage. Ce fut assez triste pour le pilote Mercedes. Charles Leclerc qui remporte la course et devant Stratomic au classement Ferrari est très heureux avec un total de 40 points au classement constructeur. Et c'est le réveil de McLaren avec Piastri qui termine 2e et l'an d'honoré 6e, un total de 26 points récoltés par le curie McLaren. Merci d'avoir été des nôtres, c'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix du Canada. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tchao les Cornets.